Alors pour démarrer, moi je voudrais vous parler, je ne sais pas si vous étiez là en juin pour la Croch-Doc, on avait fait, c'était un petit peu logique aussi, c'est le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, et du coup on avait fait un petit focus autant en documentaire que pour les applications. Et bien moi je reviens avec la bande dessinée officielle de l'événement, qui a été faite en coédition entre Futuropolis et le Louvre, c'est un partenariat qui a lieu depuis quelques années entre Futuropolis et le Louvre, où le Louvre veut faire découvrir des collections du musée, et il y a plusieurs choses qui sont déjà apparues avec de grands auteurs, il y a Nicolas de Crécy, il y a, je me souviens du titre, Les chats du Louvre, qui a été fait par un grand auteur japonais, et là c'est Stéphane Levallois, qui à l'origine n'est pas forcément de la bande dessinée, c'est un dessinateur français, oui, mais avant de publier ses premières bandes dessinées, il va enseigner, il va signer des affiches de cinéma et des illustrations, il va être directeur artistique chez un éditeur de jeux vidéo, il va être storyboarder, il va réaliser des designs pour la publicité et le cinéma, et c'est en 2000 qu'il publie sa première BD aux humanoïdes associés, et ensuite il va devenir un auteur de Futuropolis, avec quatre titres à son actif, le dernier modèle, La résistance du sanglier, Raquette et Les disparus d'Orsay. Et donc, on va lui commander cette bande dessinée, et il va le réaliser à travers le parti pris de la science-fiction, étonnamment. Alors l'histoire, elle mêle deux périodes historiques, j'y reviens, vous voyez, on tombe toujours dedans, elle mêle à la fois la mort de Léonard de Vinci, qui est le moment où il va se confesser, et où il va retracer sa vie, et il va avoir péché, il va retracer tous les péchés qu'il a pu avoir tout au long de son existence, et il s'entremêle l'histoire, plus tard dans le futur, qui a lieu au partir du 15 avril 1461, aux abords du Louvre, où un vaisseau spatial vient récupérer un tableau que vous avez à l'écran, et où les derniers hommes de l'humanité qui sont dans ce vaisseau vont récupérer une trace, une empreinte de Léonard de Vinci, et ils vont arriver à le cloner. Pourquoi ? Ils vont essayer de cloner, ils vont cloner Léonard de Vinci, parce que son génie a traversé les temps, et qu'ils vont lui demander de les sauver d'une horde d'extraterrestres qui les poursuit, qui veut les exterminer. Et donc c'est l'histoire de ce petit garçon qui apprend dans un premier temps qu'il n'a pas de papa ni de maman, mais que c'est un clone, et qui à l'adolescence va apprendre la lourde tâche qu'il lui est confiée. Et ce parti pris, qui a été pris par Stéphane Levalois, ça lui a valu, comme vous le voyez, deux ans de travail, où il va complètement s'immerger dans l'univers de Léonard de Vinci. Il va s'immerger dans ses dessins, dans ses réalisations. Il va essayer de reproduire les mêmes techniques que Léonard de Vinci utilisait. J'ai lu quelque part qu'il avait beaucoup perdu de poids pour ressembler à Léonard de Vinci, qu'il avait essayé de travailler de la main gauche, parce que Léonard de Vinci était gaucher, etc. Il s'est vraiment immergé dans son univers. Et ça donne une bande dessinée qui est un espèce opéra, enfin vraiment d'une beauté qui est éblouissante. C'est époustouflant. Je la reparcourais encore ce matin. J'y ai encore découvert d'autres subtilités qui m'ont encore submergée d'émotions. Donc je vous invite vraiment à effectuer cette rencontre aussi avec cet auteur et vraiment aussi avec cette histoire qui peut sembler à l'origine un peu floue, mais qui finalement a une très 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 belle fin. Pour poursuivre, j'aimerais vous présenter un auteur, Andréas. Alors certains le connaissent plus par des longues séries qu'il a mis 20 ans à terminer. Il est notamment connu pour ses séries Arc ou Capricorne, qu'il vient de... qu'il a terminé tout récemment là et qu'il fait entre 18 et 20 hommes chacune. Et Andréas, c'est un auteur allemand des années 50. et il fait partie de ces auteurs qui possèdent un univers graphique et narratif qui est très très caractéristique et qui véritablement leur colle à la peau. Il a un style très 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 spécifique avec des cadrages, des découpages qui sont très originaux, des structures narratifs qui sont inhabituelles. Et il construit une véritable oeuvre qui est très personnelle, mais qui peut être à la fois très déconcertante, mais qui est sincère et tout à fait sans concession. Donc là, il a terminé ses deux grandes séries et du coup, il se trouva fort dépourvu quand la fin des séries fut venue, n'est-ce pas ? Et il ne savait pas trop comment reprendre pied dans le monde de la bande dessinée et cette fois, il a choisi le one-shot. 92 pages, d'accord. C'est le double du format habituel, mais il s'est quand même replongé dans une histoire. Et là, il va signer un polar qui est assez délicieusement alambiqué, qui flirte avec le fantastique. Alors l'histoire en quelques mots, je ne pourrais pas tout vous raconter parce que c'est un racontable, il faut le lire. C'est tout d'abord une jeune fille qui est kidnappée et qui est retrouvée 48 heures plus tard en Argentine, c'est-à-dire à l'autre bout du monde. C'est la jeune fille que vous avez à l'écran. Vous avez son père, qui est l'éminence grise des trois derniers présidents français et qui est mis actuellement sur la touche après l'élection du nouvel homme fort de l'Elysée qui est du parti d'extrême droite. Et enfin, vous avez la mère. La mère qui, lorsqu'elle a eu son enfant, est tombée dans le coma et qui, depuis l'enlèvement de sa fille, étrangement, l'activité cérébrale de son cerveau se remet en route et reprend, il s'accélère brusquement. Donc on se retrouve au cœur d'un thriller. Vous avez donc un enlèvement international, du complot politique, d'un lourd secret familial, des expérimentations médicales. C'est impressionnant. Vous avez des mensonges, des trahisons et du fantastique qui pointe le bout de son nez à ce moment-là. Et Andréas, il nous tient en suspension véritablement. Il est impossible de fermer les livres. Moi, je l'ai même repris encore hier parce que je me dis quand même que je comprenne jusqu'au bout. et il y a encore des choses où le fantastique fait que chacun aura sa finalité dans cet ouvrage-là. Et on voit quand même, c'est graphiquement très, très maîtrisé. Le style inimitable de l'auteur se reparaît à nouveau avec des cases soit très longues, soit très étroites, très nombreuses, avec beaucoup de jeux sur l'horizontalité et la verticalité, avec un trait qui est très, très asséré. Vous regardez les traits des personnages, ils sont très assérés. Et la nouveauté par rapport à cet univers d'Andréas, c'est que là, il est mis en couleur. Et il est mis en couleur par Isa Cochet. Et elle va utiliser des aplats de ton très, très franc et qui va vraiment, il va y avoir une ossemose entre les deux. Et ça donne un résultat tout à fait étonnant que vraiment, moi, ça a été une des découvertes de la rentrée. Il y avait des gros, gros titres. Et l'Argentine, je vous engage aussi à venir le voir. J'enchaîne sur un autre titre qui est encore complètement différent. Là, c'est De Noël. De Noël, vous ne le connaissez pas forcément en bande dessinée. Ils ont créé un univers qui est chez De Noël graphique. Et là, c'est Préférences système d'Hugo Bienvenu. Préférences système, c'est en 2055, le Big Data est devenu si volumineux qu'il faut trier. Et si on dit triage des données, ça veut dire élimination de certaines qui prennent trop de place et qui n'ont plus leur place dans la mémoire. On retrouve... Là, j'ai encore mon côté histoire qui revient quand même. C'est vraiment ancré. Donc, il faut trouver X gigaoctets avant le soir à éliminer. Et il faut libérer de la mémoire. Cependant, certains des techniciens qui doivent faire ça, parce qu'il y a le bureau des essentiels qui juge de ce qui doit être gardé, certains techniciens ne peuvent se résoudre à faire disparaître des pans entiers du patrimoine, que ce soit au niveau politique ou au niveau culturel. Est-ce qu'il faut éliminer Rimbaud ? Est-ce qu'il faut éliminer Kubrick ? C'est toute la question. Et pour sauvegarder ces données, il va clandestinement et il va les réimplanter, entre guillemets, dans un robot. Alors, vous avez à l'image Yves, l'humain, et vous avez Mickey, le robot domestique, qui a cette particularité. C'est qu'il héberge, il voit grandir en lui aussi l'enfant de Yves et de sa femme, puisque Madame ne veut pas être déformée par la grossesse et qu'ils ont fait le choix de faire que la grossesse ait lieu à l'intérieur du robot domestique. Donc, ce robot détient à la fois du patrimoine culturel et à la fois la vie future. Hugo, bienvenue. Là, il se situe dans un univers qui est dans le futur, mais c'est un univers futur proche, où technologie, robotisation et numérique ont pris une place telle qu'on le voit, le transhumanisme est devenu une réalité. C'est de la science-fiction, mais en même temps, ça n'a rien d'incroyable. Et l'auteur, il va nous questionner, il se questionne, lui, et il nous interpelle sur notre avenir proche. Et il va parler de manipulation de mémoire, de dépendance aux technologies. Il va pointer des phénomènes qui sont en marche, mais à chaque fois, il ne va pas porter de jugement. Il va ouvrir des pistes de réflexion. Il va nous demander à quoi nous serions prêts à renoncer pour notre confort. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'homme en tant qu'espèce ? Et quels éléments peuvent encore fonder un socle commun pour l'humanité ? Il n'apporte pas de réponse ferme et définitive, mais il montre qu'il a fait ses choix. Et pour lui, l'art, la sensibilité et la transmission en sont. Donc, je vous ai remis simplement en plus important un extrait d'une des bulles. La sensibilité, c'est ce qui vous permet, contrairement à nous, un accès à la décision sans effectuer tous les calculs. Donc, je vous laisse là encore rentrer dans cet univers si particulier. Je vais simplement passer très rapidement sur Marabule, qui est une maison d'édition qui est créée au sein de Marabou et qui prend le parti des femmes depuis quelques années, avec ce titre un peu particulier et qui est très d'actualité sur les violences conjugales, qu'on est vraiment au cœur de l'actualité. Et enfin, je ne voulais pas simplement vous citer Bohemian Rhapsody, qui est le film, le portrait d'Eddie Mercury et de son groupe, et où vraiment, moi, ça fait plus de deux mois que je l'ai vu et quotidiennement, j'ai encore des scènes et des morceaux de musique qui me reviennent de cet homme qui a vivé sa vie comme à l'opéra. Merci.